Je me suis dit, assumer mon homosexualité, c'est renoncer à être papa. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai l'impression que pour me réaliser complètement, j'ai besoin de devenir papa. Donc je me suis tourné vers SGPA. Puis un matin, il nous a appelés. Là, ça a été... J'ai un père qui est mort du cancer de la prostate. Je l'ai vu dépérir, en fait. Je me voyais avec la petite cuillère de soupe que je lui donnais, et je voyais qu'il s'était fini pour lui. Là, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience parce que le médecin dit à mon frère, si vous avez des frères et sœurs qui ont moins de 50 ans, dites-leur qu'ils allaient faire la coloscopie. Moi, j'ai encore plein de copains qui ont 10 ans de plus que moi et qui ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas y aller. J'ai dit, mais putain, il n'y a rien à faire, il faut qu'il y aille. Cet entraîneur, un jour, il m'a réveillée. Il m'a réveillée et il s'est assis sur le lit. Puis il a commencé l'irréparable. Il me bloquait dans sa voiture, il m'emmenait dans les parkings souterrains, il bloquait la voiture et je ne pouvais rien faire, j'étais bloquée. J'ai tout oublié pendant 11 ans et là, j'ai un flash. Et là, je me mets à pleurer, à pleurer. Je suis allée vomir, tout de suite, vomir, vomir tout ce mal-être et c'est venu comme une bombe atomique. Et aujourd'hui, vous parlez avec dignité, avec force pour toutes celles qui n'y arrivent pas et qui ne peuvent pas le faire. Oui. Nos émissions de Noël continuent. Et toute cette semaine, nous allons recevoir des personnalités qui viennent nous livrer une partie de leur vie intime, de leur vie loin des projecteurs. Cet après-midi, mes trois invités vont se confier à cœur ouvert sur leur engagement, leur combat. Ils viennent faire passer un message fort sur notre plateau et mettre leur notoriété au service d'une cause qui leur est chère. Je suis chanceuse et honorée de les recevoir cet après-midi. Sarah Abitbol, Philippe Candeloro et l'humoriste Jarry sont les invités de « Ça commence aujourd'hui ». Ouais ! Voilà, merci ! Merci de faire le public. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation tous les trois. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Vous vous connaissez d'ailleurs ? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Moi, je connais au moins, Sarah. Évidemment, on se connaît tous les deux. Jarry, on se connaît aussi. On s'est croisés aussi. On s'est croisés et à un moment donné, les gens ne savent pas, mais j'ai pratiqué le patinage artistique. À certain moment. Je disais qu'on allait parler des combats et je sais que ce mot ne vous plaît pas, combat. Jarry, pourquoi ça ne vous plaît pas ? Je n'aime pas ce mot parce que combat signifie affronter quelqu'un. Et moi, je pense que les problématiques et les grands débats de notre société aujourd'hui ne nécessitent pas un affrontement. Je pense qu'aujourd'hui, on a une responsabilité, les télémédias, que ce soit la télé, les réseaux sociaux, de montrer aux gens que tout n'est pas combat, qu'il y a aussi des choses qui se font dans l'union et dans l'accompagnement. Alors, quel est le mot que vous voulez que j'utilise ? Parce qu'on va parler aujourd'hui de votre parcours. Oui. Pour devenir papa, parcours, ça vous va ? Oui, c'est super. Faustine, je suis très émue. Vous aviez toujours voulu devenir père. À partir de quand ça a commencé à vous envahir ? Mais à l'école primaire, je jouais avec mes copains et copines au papa. Et je m'entraînais à punir les gens. Je m'entraînais à... À punir les gens ? Oui, parce que pour moi, le papa, c'est celui qui punissait. Ah, d'accord. Les copains, tu vas au coin ? Ah oui, ça, c'était le papa pour vous. Une bonne vision du père. Et la maman, elle faisait à manger. J'aurais pas aimé être ton copain. Non, mais j'ai toujours, 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 toujours rêvé d'être papa. Il était comme ça, votre père, un peu autoritaire ? Non, mon papa, c'était quelqu'un de plus réservé. Voilà. Il parlait très peu, mais quand il parlait, tout le monde se mettait en place. Tout le monde obéissait, quoi. Exactement. Il avait une autorité naturelle. Exactement. Donc, quand vous étiez petit, en primaire, vous imaginez être papa un peu autoritaire comme votre papa. Et puis après, à quel moment vous vous êtes dit que ça pouvait être concret un jour ou que ça ne pouvait ne pas l'être ? Non, quand j'ai compris que j'étais homosexuel, c'est la première chose sur laquelle j'ai mis un voile. Vous avez tout de suite pensé à ça ? Oui, parce que je me suis dit, assumer mon homosexualité, c'est renoncer à être papa. Et d'ailleurs, dans l'acceptation de cette homosexualité, à un moment donné, je me suis posé la question de est-ce que je l'assume ou est-ce que je le vis caché ? Pour pouvoir avoir une vie de famille. Ah, vous y avez pensé à ça ? Comme beaucoup d'homosexuels qui, aujourd'hui, sont mariés et ont des enfants. Donc, cette quête ou cette affirmation de votre identité, c'est immédiatement associé à un deuil celui d'être père ? Complètement. Dans votre tête. Au point que vous avez imaginé de ne pas le dire ? Complètement. Et puis, finalement, vous avez fait le choix de vous assumer ? Après, je suis assez efféminé, donc c'était difficile de le cacher. Vous voyez, quand vous êtes comme ça, vous faites vos courses, vous prenez les produits, voilà. Ce qui ne veut rien dire, en soi. Il y a des personnes efféminées, tout à fait hétéros. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais dans votre cas, en tout cas... J'ai vu très peu de bûcherons faire des écarts faciales dans la forêt pour aller abattre des arbres. Ou alors, à ce moment-là, écrivez-moi. Donc, vous avez fait le choix de l'assumer. Je suis en train d'imaginer les bûcherons. On fait des petites bûches de 50, les gars. Donc, oui... C'est un peu cliché, quand même, de dire ça. Non, mais je rigole. C'est un peu cliché. En fait, je rigole pour cacher mon émotion. Oui. Parce que je sais que pour tous les jeunes homosexuels qui nous regardent, c'est vraiment quelque chose de compliqué, ce deuil de se dire, je ne serai jamais papa, jamais j'entendrai ce mot. Papa, je me suis fait mal. Papa, j'ai faim. Donc, j'ai complètement renoncé. Vous avez vraiment renoncé. C'était accepté dans votre tête. Vous ne seriez jamais père. Voilà. Qu'est-ce qui, un jour, vous fait changer d'avis ? C'est mes amis de l'époque qui commencent à être à leur tour papa. Et à chaque fois, je joue avec leurs enfants. Et à chaque fois, ils me disent « Ah, t'aurais été un super papa. T'aurais été un super papa. » Puis, à un moment donné, je me suis dit « Mais j'ai l'impression que pour me réaliser complètement, j'ai besoin de devenir papa. » Ça devient nécessaire. Ça devient nécessaire. Quelles options s'offraient à vous ? Alors, j'ai fait comme tout le monde. J'ai essayé d'adopter en premier. Donc là, je suis rentré avec mon conjoint dans une démarche d'adoption en France. Et l'adoption en France pour les couples homosexuels, c'est très, très compliqué. Je me souviens de cette anecdote, mais pour moi, qui est très représentative. L'assistante sociale vient nous visiter. À l'époque, j'habite dans le 9e arrondissement à Paris. J'ai un appartement qui fait à peu près 130 mètres carrés. Et elle vient et elle nous dit « Ah, c'est un peu petit pour un enfant. » Et moi, je lui dis « Pardon ? » Moi, j'ai vécu, on était 6 dans 60 mètres carrés. Mes parents, elle a ce truc, je m'en souviens un tout le temps. Elle rigole et fait « Ah, on voit bien que vous ne savez pas ce que c'est un enfant. » Donc très vite, je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué. Les si peu de couples homosexuels qui étaient en démarche d'adoption attendaient déjà pour la plupart depuis 7, 8, 9 ans. Et après, l'agrément devient caduque. Il faut relancer la machine pour de nouveau avoir un agrément. Et moi, je me dis « C'est pas possible de faire ça. » Alors, quand on sait le nombre d'enfants dans ce pays qui attendent d'être aimés, de recevoir une éducation, donc je me suis tourné vers la GPA. C'est interdit en France. C'est pour ça qu'il faut se tourner à l'étranger. Interdit en France. C'est interdit en France. J'ai fait plusieurs pays. J'ai fait l'Inde, les États-Unis. L'Inde, j'ai très vite compris que c'était quelque chose de pas du tout maîtrisé. qui était un peu même obscur. Les pays de l'Est aussi, où on ne savait pas trop qui étaient les mères porteuses, les organismes. Il n'y avait pas de juge. Donc, aux États-Unis, c'est assez simple et c'est très compliqué. D'abord, vous faites une demande auprès du palais de justice aux États-Unis. Vous rencontrez un juge qui vous met en relation avec des psychologues, des pédopsychiatres. Et là, vous allez commencer un processus qui va durer entre 7 et 9 mois. Ce sont des rencontres, des séances de travail avec ces gens-là qui vont vous poser toutes les questions. Pourquoi vous voulez être père ? Pour vous, l'autorité, c'est quoi ? Si votre enfant ne vous écoute pas, c'est quoi votre réaction ? Pour vous aimer, ça veut dire quoi ? Comment vous voulez être aimé ? C'est difficile parce que c'est des questions que les parents qui auront des enfants tout à fait naturellement ne se posent pas avant la conception. On vous demande de vous projeter dans quelque chose qui est totalement inconnu. Et personne en plus ne leur pose la question. Vous avez parfaitement... Mais en même temps, on comprend le besoin d'évaluer la stabilité du projet, la sincérité du projet. Oui, mais c'est vrai que ça pousse dans ces retranchements. Vous parlez en psychiatre, je parle en humain. Non, mais c'est... Et c'est en plus... Souvent, ce que je dis, ce que moi, j'ai apprécié dans la GPA, c'est que tous ces professionnels de la santé sont là pour vous démotiver. Donc c'est bien parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit un caprice. C'est-à-dire vouloir un enfant... On vous teste, en fait. Voilà, on nous teste. Vous avez apprécié ça. Vous vous êtes dit, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Il ne faut pas non plus que ce soit avec un claquement de doigts. Et puis, c'est très... Si votre enfant vous annonce qu'il est gay, comment vous réagissez ? Si votre enfant meurt à l'âge de 5 ans ? Il vous pose plein de questions. Si vous, vous mourrez avant la naissance des enfants, qu'est-ce qui se passe ? Donc, en fait, on est face à une centaine de possibilités auxquelles il faut répondre. C'est difficile, hein ? Moi-même, certaines questions que vous posez, ça me paraîtrait impossible d'y répondre comme ça. C'est très difficile de poser des mots, en plus. Et en fait, tout ça définit... Moi, à chaque fois que je trouvais et que je m'exprimais, je me disais « Mais je ne pouvais pas passer à côté de ça, parce que c'est vraiment un besoin. » Et donc, le juge vous dit « Bon, maintenant, vous avez l'agrément. » Une fois que vous avez l'agrément, vous rencontrez un organisme qui s'occupe des mères porteuses. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les mères porteuses sont des femmes mariées qui ont au minimum deux enfants, qui ont un travail. Et qu'ils le font de manière totalement altruiste. Totalement altruiste. Donc, c'est rassurant. Oui. Et souvent, elles le font parce qu'elles sont très croyantes. Et que... Moi, je me souviens, par exemple, de la mère porteuse. Quand je lui ai dit « Mais pourquoi vous voulez porter nos enfants ? » Elle m'a dit « Parce que le Seigneur m'a donné le don de donner la vie. » Donc, je dois donner la vie. Et moi, je me suis dit... Elle me dit ça. Et en France, on est dans la rue avec des petites pancartes. Je me dis « C'est dingue, cette différence. » Et puis, son mari, ça a été une très belle rencontre. De ses enfants aussi. Et donc, là, vous émettez des souhaits. C'est-à-dire, vous dites « Telle femme, son profil me semble intéressant. » Et c'est la mère porteuse qui décide. C'est elle qui vous choisit. C'est important également. Voilà. C'est la mère porteuse qui vous choisit. Et je trouve que tout est fait pour que les choses soient très claires et très sereines. Tout ce parcours-là va durer combien de temps ? Deux ans. Deux ans. Deux ans. Deux ans avant d'accueillir vos jumeaux. À quel moment vous allez savoir que vous attendez des jumeaux avec cette femme ? Aux États-Unis, c'est assez rapide. On l'a su au bout de trois semaines de grossesse que c'était des jumeaux. Vous vouliez des jumeaux ? Oui. Ah oui, en plus. On voulait des jumeaux. Oui, ce que je me suis dit... Tout le monde nous dit que c'est déjà un enfant. C'est très compliqué. Moi, j'en voulais absolument deux. C'est-à-dire, les foutus pour foutus, on va les faire en même temps. Exactement. OK, oui. Sans évidemment me rendre compte. Donc, ça a été conçu pour faire des jumeaux ? Oui. D'accord. Oui, oui. Ça a été conçu. Et donc, on est partis aux États-Unis au bout de six mois et demi de grossesse pour être les derniers mois avec la mère porteuse et son mari et ses enfants. Et c'était extraordinaire. Et puis, un matin, on nous a appelés. On nous a dit, c'est le moment. On est arrivés dans ce bloc opératoire. Et là, ça a été un jour... Je le dis parce que c'est vrai. Moi, ça a tellement soigné quelque chose chez moi de très fort que... Soigné quoi ? Soigné quoi, j'arrive ? Une injustice, en fait. L'injustice de se dire parce que la vie a décidé que j'étais homosexuel et que moi, je n'ai pas déjà décidé d'être homosexuel. J'aurais adoré être hétéro. Le fait de devoir assumer ce que la vie a choisi pour moi m'empêchait d'être ce que je pense que je suis profondément, c'est-à-dire papa. Et le jour où on m'a mis ma fils et mon fils dans les mains, il y avait trois médecins au bloc opératoire. J'en avais trois autour de moi parce que je... Vous ne vous sentiez pas bien ? J'étais dans une telle émotion. Incontrôlable. Incontrôlable. Je les ai gardés huit heures en peau à peau sur moi. Et je voyais les infirmières qui venaient en me disant qu'il faut vraiment qu'on les prenne. Je disais non. Non, c'est... C'est les miens. Vous dites que ça vous a réconcilié. Ça me touche cette phrase. Immédiatement, c'est venu combler, pas un vide, mais c'est venu me réparer. Que le désir d'enfant, il est quand même indépendant de l'orientation sexuelle. Alors quand c'est quelque chose de très ancré en soi, c'est sûr que c'est une délivrance absolue de pouvoir accomplir ce projet. Et ce que vous avez dit plus tôt est aussi intéressant, c'est qu'il y a des parents qui n'acceptent pas l'homosexualité de leurs enfants parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas de petits-enfants ou de descendances. Et si, effectivement, on peut parler de cet obstacle-là et le lever progressivement, c'est quand même une avancée importante. Je pense qu'il faut bien comprendre que je pense que tous les gens détestent l'injustice. On a tous été à un moment donné victime d'une injustice où on se dit mais c'est pas juste. « Eh bien, ce que vit un homosexuel sur la paternité, c'est une vraie injustice. Et c'est compliqué de vivre avec cette injustice. C'est compliqué de sortir dans la rue et de voir des gens qui sont des familles, qui jouent avec leurs enfants et de vous dire que ça, ça vous est interdit. Moi, je voudrais vraiment que les gens comprennent ça. Et en plus, dans un pays où aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre d'enfants qui sont en attente d'être adoptés, moi, je ne peux pas tolérer ça. C'est intolérable parce que ne pas le voir, ne pas le prendre en compte, c'est donner raison à l'obscurantisme et au séparatisme. Et ça, je suis absolument opposé à ça. Vous avez pu rentrer avec vos bébés combien de temps après ? Alors, il faut savoir parce que les gens, dès que les bébés naissent, vous vous en occupez tout de suite. Oui. Et comme nous, on était un couple homosexuel, on s'est dit, on va être jugés. Donc, on est devenus des experts en petite enfance. C'est-à-dire qu'on a lu tout ce qui existait. Ah, vous étiez opérationnel tout de suite ? Ah ben oui, tous les tutos. Je trouve ce qui n'est absolument pas le cas avec un couple hétéro qui accueille un enfant au début, les premiers bains, on n'en met pas l'âge. Je veux dire, c'est déjà plus ouvert, non ? Les gens sont plus… Ils sont hyper ouverts. Mais moi, je me souviens que l'infirmière, au bout de quelques heures, elle nous a dit, vous savez que c'est mon métier. Parce que nous, on était déjà en train de lui dire. « Attention, comment vous tenez le bébé par rapport à ça ? » Mais non, mais parce qu'encore une fois, comme on est un couple de deux hommes, on est regardé. Mais encore aujourd'hui ? Ah oui ! Mais il y a tellement… Alors là, je peux en parler des heures. C'est-à-dire que vous êtes obligés de surprouver, même encore aujourd'hui, alors que vos jumeaux ont 4 ans et demi, que vous êtes incollables, en tout cas, c'est ça, incollables, qu'on ne peut pas vous piéger, vous êtes irréprochable. Voilà, c'est le mot que je cherche. Je connais tous les sujets. Et au bout de leur septième mois à la crèche, la dame nous dit « Vous nous avez mis des couches ? » On lui dit « Oui ». « Ça va, vous arrivez à l'échanger ? » Moi, je lui dis « Bon, on a un quart cher à la maison, donc c'est assez simple. » Mais je me dis, au bout de sept mois, elle pense que je ne suis pas capable de gérer. À l'école, ça va, ça se passe bien. On lui a donné un livre qui parle d'une maman. Ça va aller ? C'est fou, oui. Alors là, vous avez envie de dire « Non, ça va être un vrai traumatisme, il n'était pas au courant. » Mais encore aujourd'hui ? Oui, encore aujourd'hui. Mais vous avez encore peur du regard des autres ? Aujourd'hui, moi, le regard des autres… Non, non, mais par exemple, si vos enfants partent avec un rhume, un truc, je n'en sais rien, un vêtement un peu débraillé, nous… Impossible. Impossible. Ah non, mais jamais mes enfants n'ont un vêtement débraillé. Non, parce que les gens, ils vont dire « Ben oui, ils ne savent pas choisir. » Ils ne savent pas. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de maman à la maison. Oui, le nombre de fois où les gens me disent « Je vous adore, mais quand votre fille va avoir ses règles, comment vous allez faire ? » Non, mais on vous dit ça, c'est vrai. Je dis « Ben, je vais lui parler en fait, vous ne parlez pas à vos enfants. » Même si je n'ai jamais eu de règles, je suis capable de parler de menstruation avec mes enfants. C'est la question qui revient plus. C'est quoi la question qu'on vous pose le plus par rapport à votre situation ? Est-ce que la maman leur manque ? Et je leur dis tout le temps à un enfant qui n'a pas mangé de chocolat, est-ce que vous pensez qu'il connaît le goût du chocolat ? Oui. C'est-à-dire que quelque chose nous manque quand il a fait partie de notre vie. Mais moi, mes enfants, à deux ans, ils ont dit « Elle est où maman ? » On a répondu à la question. « Maman, elle vit là, elle s'appelle comme ça, si tu veux, tu peux l'appeler. » Dès le plus jeune âge, si tu expliques, dès l'âge de deux ans, il n'y a pas de tabou, ce n'est pas veto puisqu'ils le savent. Là, par exemple, mes enfants, la semaine dernière, ils ont fait une petite fête à la maison. Ils n'étaient que quatre. Et j'entends une de leurs copines qui dit « T'as deux papas, ça veut dire que t'es punie deux fois. » Quelle image du père ! C'est surtout la question qui est dans les copains. C'est ça, je trouve génial. L'autre jour, je tweetais un dessin qui m'a profondément touché sur l'innocence des enfants, parce que je trouve qu'ils ont une part de vérité, les enfants, que nous, on a perdu en tant qu'adultes. C'est l'histoire d'un papa qui dit à ses enfants « Est-ce qu'il y a des Noirs, des Juifs ou des Musulmans dans ton école ? » Et les enfants répondent « Non, papa, il n'y a que des enfants. » C'est joli. Oui, je pense que pour eux, c'est exactement la même chose. Alors, des fois, on le sent chez certains parents qui disent… Est-ce que tu as eu des parents, par exemple, qui ont hésité à être copains et copines avec tes enfants ? Ah ouais ? Parce que c'était deux hommes. Oui, oui, oui. Moi, j'ai déjà entendu un papa dire à son fils « Non, tu ne vas pas jouer chez eux. » Mais moi, ça ne me gêne pas, ces gens-là, parce que je trouve qu'ils devraient passer un test avant eux de se reproduire. Alors, quel genre de papa vous êtes ? Quel genre de papa vous êtes ? Donc, j'ai bien compris, perfectionniste, vous voulez que tout soit nickel. Quoi ? C'est pire que ça ? Non, je suis un papa… Je suis un papa… Non, mais quel genre de papa vous êtes ? Ils font tout de vous. Ils obtiennent tout ? J'ai une question, parce que vous lui posez la question de quel genre de papa, mais on peut dire qu'ils sont deux papas. Oui, quel genre de papas ? Quel genre de papas ? De papas. De papas ? Alors, moi, je suis papa et mon conjoint, c'est Daddy. D'accord. C'est important, parce que même pour qu'il puisse nous appeler à la maison, on sait qu'il y a… Moi, je suis le papa autoritaire, je suis le papa qui joue, je suis le papa qui dit toutes les cinq minutes « je t'aime », mais je suis papa autoritaire… Comme à l'école, tu vas dans ta chambre. Oui, mais en fait, mes enfants, à chaque fois que je gronde, ils disent « papa », c'est pas rigolo. Mais je leur dis « non, c'est pas rigolo », mais… Ah oui, ils ne me prennent pas au sérieux. Non, ils ne me prennent pas au sérieux. Non. Alors, nous, on parle énormément, mes enfants ont 4 ans et demi, ils ne regardent pas la télévision, ils ont droit à un dessin animé par semaine en anglais de 20 minutes. Ils lisent des livres, on lit tous les soirs 20 minutes et on organise des débats à la maison sur pourquoi c'est nécessaire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qui est juste. Je vais t'envoyer mes gosses chez toi, moi, pour l'école. Ah ben, elles sont grandes, mais bon. Mais non, mais parce que… C'est intéressant, c'est bien. Et vous faites quelques petites vidéos, vous les avez vues, ces vidéos sur Instagram ? Pendant le confinement, oui, j'en ai vues. Oui, vous les avez vues. Il y a le Jarichot, mais il y a aussi ces quelques images avec vos enfants. Vous faites des petites vidéos avec vos enfants, on va regarder. Qui c'est qui commande à la maison ? Papa. Non, je n'ai pas entendu. Comment on dit ? Papa. Tu t'appelles à qui ? Papa Lunette. Papa Lunette ? Qui c'est qui commande ? C'est ? Papa. Voilà. J'ai réussi ! Vous êtes content que papa est resté à la maison ? Non, papa. Tu veux nous gronder à la maison. Bon, ben voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que toi, tu vas construire une cabane ? Vous voulez que papa ait construit une cabane ? Papa, il ne sait pas construire de cabane. T'es nul ! T'es nul ! Bon, apparemment, je suis nul. Qu'est-ce que tu veux poser comme question ? Est-ce que le papa Noël, il va passer avec le confinement ? Bonne question. Est-ce que le papa Noël, il va passer avec le confinement ? Mais pourquoi il doit passer le papa Noël ? Il faut des cadeaux. C'est pour amener les cadeaux. Alors, écoutez les enfants. Papa, il va demander. Tu dis Jean Castex ? Jean Castex. Tu dis Jean Castex ? Jean Castex. Mes enfants. C'est drôle, parce que mes enfants l'appellent casse-tête aussi. C'est un trait commun de tous les enfants. C'est chouette parce que des gens ne les voient pas. Jamais. Vous avez fait le choix de les protéger. Parce que je reste encore menacé depuis un an et demi. Vous êtes menacé ? Je suis menacé de mort. Mais pourquoi ? Parce que je suis papa homosexuel ayant des enfants. Donc ça fait un an et demi, deux ans que je suis... Mais menacé quoi ? Sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, on va te retrouver, on va vous brûler. Sérieusement ? On ne peut pas laisser deux enfants se faire sodomiser par des hommes. Enfin, des choses horribles. Ah, j'aurais jamais cru ça. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, je dis tout le temps, je reçois par jour sur mes réseaux sociaux entre 3 000 et 4 000 messages. J'en reçois 3 comme ça. Oui, mais c'est les 3 qui font très mal. Mais c'est les 3. Et puis on le voit aujourd'hui dans l'actualité. Il ne faut pas beaucoup de gens pour être en danger. Il en suffit d'une seule personne. Et voilà. Alors, ça m'a fait beaucoup de bien ce premier confinement. Parce que les vidéos, au départ, quand je l'ai fait, je l'ai fait vraiment pour montrer la vie d'un papa et d'une famille avec ses enfants. Normal. Normal, les questions qu'il pose, je trouve ça rigolo. Et puis, parce que c'est vraiment né d'une vidéo où mon fils me dit, papa, mon kiki grandit. Et moi, je n'ai pas la réponse. J'avais tout prévu dans les questions. Sauf cette question... Parce que le vôtre n'a jamais grandi, donc vous ne pouviez pas répondre. Pardon, il faudra le faire ajouter au questionnaire, là. Et surtout, à ce moment-là, je me dis... Il me la pose le matin. Et ça arrive comme ça, les questions, de manière frontale. Et comme je n'ai pas la réponse, je lui dis, tu as dû mentir. Oui, parce que je cherche une réponse. Tu avais été cherché très, très loin. D'être approché à la première branche. Et à chaque fois... Les jours passent, il vient me voir, il me fait, papa, pourtant, je n'ai pas menti. Et mon kiki, il est grandi, là. Et là, je suis mal à l'aise. Je me dis, je ne peux pas. Comment on explique un enfant ? Donc, je décide de poster cette vidéo en disant, si vous avez des idées, dites-moi. Et on échange entre parents. J'ai reçu plein de super propositions, donc des collègues à vous qui m'ont fait énormément rigoler en prenant la question vraiment au pied de la lettre. Et du coup, ça m'a donné l'idée. Et très vite, on est arrivé à plus de 48 millions de vues sur les réseaux sociaux de toutes ces vidéos. Et mes enfants, à chaque fois, ils disaient, on fait une vidéo, on fait une vidéo, papa. Et du coup, j'ai décidé d'en faire ce que vous voulez. D'en faire cette bande dessinée, Jarry et ses enfants, Vic et Tim, ce n'est pas leur prénom. Non, ce n'est pas leur vrai prénom. Mais pareil, je le... On ne connaît pas leur vrai prénom non plus. C'est important pour vous. Pour moi, c'est important parce que le fait qu'ils aient un papa qui soit connu n'est pas le choix de... Ce n'est pas leur vie à eux, donc je veux qu'ils puissent grandir. Et puis surtout, en faisant des recherches, il n'y avait aucune BD qui parlait de famille avec deux papas. Très bien. Moi, j'ai un ami aussi pareil qui m'a dit que ça manquait beaucoup dans la littérature jeunesse et qu'il fallait absolument présenter des familles un peu différentes et pourtant très classiques. Et d'ailleurs, je suis très content parce qu'il y a plein d'enseignants qui m'écrivent pour me dire que... Ils l'utilisent comme support. Et que ça crée des débats très intéressants sur pourquoi deux papas, etc. Et j'avais envie de dire que ma famille, elle est exactement confrontée aux mêmes problématiques. Et avec des enfants qui posent exactement les mêmes questions. Exactement. Vous avez déjà été invité au Jaricho ? Non. Philippe, vous n'avez pas invité Sarah ? Mais non, je ne l'ai pas encore invité. Mais on commence seulement. Donc, en tout cas, vous avez Sarah et Philippe qui seraient volontiers vos invités. Mais oui ! Parce que regardez, regardez le Jaricho, c'est super sympa, ça cartonne. Oui, c'est génial. Alors Tristan, tu as à côté de toi un drap vert. Tu prends ce drap, tu le mets devant toi et tu vas voir que tu vas disparaître. Ah d'accord. Démonstration. Je teste ? Oui, teste. 3, 2, 1... Bad Boy. C'est un Bad Boy gentil. Tu seras un papa poule ou un papa autoritaire ? Tu seras un papa poule autoritaire. Je peux avoir un regard d'un papa autoritaire ? Ça ne marche pas, hein ? Je crois que je serais plus un papa poule, en fait. Quand tu te vois nu, tu te dis « Mais dis arrête de te plaindre, c'est pas si mal. » Mais rentre ce ventre tout le même. Et remonte tes seins. Et serre les fesses. Et va faire du sport. Gentil, quoi. 2, 3 trucs. En lançant cette séquence, je n'aurais jamais pensé perdre. T'es une garçon. Et c'est chouette. Et c'est bon esprit. Et c'est bonne ambiance. Et ça fait tellement du bien. Un programme feel good. On va écouter Sarah, maintenant. Sarah, vous êtes l'une des plus grandes patineuses françaises. Jusqu'à quelques titres. 10 fois championne de France. 10 médailles d'or. Vous êtes montée 6 fois sur le podium des championnats d'Europe. Et au niveau mondial, vous êtes devenue, en l'an 2000, le premier couple français avec Stéphane Bernardis a remporté un titre au championnat du monde de danse sur glace. Ça faisait plus de 65 ans que ce n'était pas arrivé. Un palmarès absolument exceptionnel. Et pourtant, ce n'est pas pour parler de patinage que vous êtes ici sur ce plateau. On vous a beaucoup entendu parler dans la presse au moment de la sortie de votre livre. C'était il y a quelques mois. Vous continuez à aujourd'hui. J'imagine que ça a été très éprouvant de revenir sur votre histoire. On va le revenir encore ici sur ce plateau. Mais si vous continuez à le faire, c'est pour une raison précise, Sarah. Pour quelles raisons ? Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, je suis dans un combat. Dans un combat. Et là, on peut utiliser le mot combat. Oui, là, j'utilise le mot combat. C'est agression. Je suis une compétitrice. Et là, je suis dans la compétition. Et nous nous battons. Nous sommes plusieurs femmes, aujourd'hui, à lutter. Et nous luttons contre l'imprescribité des crimes sexuels sur mineurs. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il est vrai que j'ai dénoncé, mais aussi, certains agresseurs sont toujours dehors. Et nous, on ressent ce mal-être toute notre vie. Et pourquoi ? Parce qu'il y a prescription. Alors, dans certains pays, la prescription, elle est levée, elle est passée. Et nous, on se bat aujourd'hui, vraiment, pour qu'on puisse lever cette prescription contre les crimes sexuels sur mineurs. Parce que vous, vous avez été victime de crimes sexuels et vous n'avez pas pu porter plainte parce qu'il y avait prescription ? Tout à fait. Il y avait prescription. Déjà, à l'époque. Il faut savoir aussi que quand il se passe l'impossible, nous faisons de l'amnésie traumatique. Vous allez nous en parler. On en parlera après. Mais j'ai occulté, j'ai oublié complètement. Et quand on se réveille de cette amnésie, parfois, il est trop tard. Sauf que nous, on souffre toute notre vie. Et nos agresseurs sont dehors. Et il faut que la honte change de camp. Et il faut que la honte change de camp. Ce n'est pas à nous d'avoir honte. Ce ne sont pas les victimes, mais c'est à nos agresseurs. On va regarder quelques images de votre enfance. Et après, on va raconter votre histoire. Sarah, née en 1975 à Nantes. À 5 ans, la femme de son cousin lui fait découvrir pour la première fois la patinoire. Peu de temps après, c'est avec sa classe qu'elle revient sur les lieux. Et Sarah se découvre une vraie passion pour le patin à glace, d'autant plus que la jeune fille est d'emblée très talentueuse. À sa demande, ses parents l'inscrivent alors à cette discipline. Et à seulement 10 ans, Sarah gagne sa première médaille. Quelques années plus tard, lors d'un stage organisé par un club parisien à Nantes, la jeune femme est repérée pour venir rejoindre les meilleurs à Paris. Vous êtes repérée par cet entraîneur qui va finir par détruire votre vie. C'est de lui dont on parle ? Oui, tout à fait, oui. Il était venu à Nantes faire un stage et essayer effectivement de repérer peut-être des potentiels champions. Mais surtout, oui, surtout pour peut-être effectivement repérer des proies. On va l'appeler M. O, cet homme-là ? Oui, j'ai toujours du mal de toute façon à dire son nom. On a du mal à dire homme aussi, c'est sûr. À partir de... Quel genre d'homme, justement, c'était ? Ou d'entraîneur aussi ? Oui, c'était un entraîneur qui était très impressionnant. C'est vrai qu'il gagnait toutes les compétitions au niveau des championnats de France. Donc quand on est une jeune sportive qui vient de province, on se dit mais si je vais dans ce club-là, peut-être qu'un jour je peux moi aussi gagner les compétitions. Un fort charisme, une personnalité, une sacrée personnalité. C'est-à-dire que tout le monde aussi avait peur de lui. C'était... C'était dur ? C'était quelqu'un de dur. Et de charismatique ? Très charismatique. C'est quelqu'un d'influent dans le patinage parce qu'il... puisqu'on était dans le même milieu. Mais c'est quelqu'un qui a été à un très haut niveau au niveau national donc très respecté par son... Par ses pères ? Oui, par ses pères et par ses qualités de patineur et d'entraîneur aussi. Bien sûr. Et à la fin, oui, on a l'impression qu'ils sont doux comme des agneaux. Il est intouchable qu'il était intouchable. Il est intouchable et mou. C'est vrai que j'avais dit à mes parents lors de ce rassemblement « Ah, ça serait génial que je puisse aller à Paris pour m'entraîner cinq heures par jour parce qu'à Nantes, en province, c'était simplement cinq, six heures par semaine. Et ils ont demandé à cet entraîneur « Monsieur, est-ce que vous pensez que ma fille a des qualités ? » Et il a dit « Mais bien sûr qu'elle a des qualités. Nous, sans problème, elle peut venir dans notre club. Maintenant, il faut qu'elle soit acceptée à l'école. » On a fait un dossier. J'ai été acceptée à l'école des enfants du spectacle qui est une école qui accueille des acteurs, des artistes, des danseurs et des patineurs. Et là, on a déménagé. On a laissé l'appartement à Paris. Mes parents voulaient acheter une belle maison. Ils ont dit « Non, non, on n'achète pas la maison. On fait des sacrifices et on part tous à Paris pour ce que tu essaies peut-être de devenir une championne. En tout cas, on va te donner toutes les capacités pour le faire et au moins, on n'aura pas de regrets. » Et donc, c'est là où on a déménagé à Paris à l'âge de 12 ans et demi. Comment les choses ont commencé avec lui ? De quelle manière ? Écoutez, il y avait plusieurs entraîneurs qui tournaient dans l'école de glace et moi, je m'entendais plus avec d'autres entraîneurs qu'avec lui. C'est vrai qu'il était assez sévère avec sa grosse voix donc il faisait toujours un peu peur. C'était aussi le patron du club donc il entraînait mais parfois, il était beaucoup dans le bureau. Je n'avais pas vraiment de contact direct. Un petit peu, il entraînait un petit peu mais j'avais toujours envie d'être plus avec les autres entraîneurs bizarrement dès que je suis rentrée dans cette école de glace. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai beaucoup progressé. Je suis devenue vice-championne de France junior très jeune avec un bel avenir. C'est ce qu'on pensait. Un vrai potentiel. Mais l'entraîneur qui m'entraînait le plus malheureusement est parti et donc on m'a dit maintenant, c'est cet entraîneur-là qui va s'occuper de toi donc Mister O et ça sera l'après-midi et je suis rentrée à l'INSEP donc les heures étaient inversées. Et là, ça a été le début de la fin parce que j'ai beaucoup pleuré parce que mon entraîneur pour moi, c'était l'autre entraîneur qui allait peut-être me faire devenir une grande championne comme Katharina Witt. C'était mon modèle. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner avec Mister O, j'ai perdu confiance en moi déjà mais j'essayais quand même de me battre en me disant il faut que je m'entraîne. Mes parents ont déménagé. Il faut que je me batte. Il faut que j'y arrive. Donc je mettais de l'eau dans mon vin et au fur et à mesure du temps, cet entraîneur aussi malheureusement avait une pédagogie vraiment à part. C'est que quand il n'était pas content il nous balançait dans la barrière et il nous faisait ce qu'il appelait Ochimata et il nous serrait le cou parce qu'il n'était pas content de notre comportement. Donc j'allais, voilà, ma carrière commençait à... Avant même les abus dont vous allez nous parler, c'est fou que personne n'ait dénoncé les techniques de coaching de cet entraîneur extrêmement agressif. C'était un peu particulier parce que même moi j'ai commencé donc un petit peu avant Sarah. Mon entraîneur qui est l'entraîneur le plus doux qu'on connaisse dans le monde du patinage et ce n'est pas pour rien que j'ai fait 35 années de carrière avec lui, il m'a éduqué aussi à la baguette. C'est-à-dire qu'on sortait les années 70 où les gens étaient même à l'école où on nous mettait des règles en fer sur les doigts. Rappelez-vous. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu mais en tout cas c'était comme ça et nous on ne s'offusquait pas de ça. Un petit coup de pied dans les fesses de temps en temps quand on n'avait pas envie de bosser c'était l'histoire de nous remettre un peu au boulot mais ce n'était pas des sévices corporels. Après là, ce que raconte Sarah, même là encore moi je le découvre. Il y a des choses que j'entends. À quel moment les choses ont pris ce virage effroyable ? Lors d'un stage d'été comme tous les ans nous partons en Vendée faire notre stage d'été à raison de 10-12 heures d'entraînement par jour. Donc mes parents me déposent les valises on s'installe dans les box Mister Rowe visite les box évidemment avec les parents en disant ne vous inquiétez pas il y a l'étage fille au troisième étage l'étage garçon au quatrième on a des surveillants voilà il fait voilà il fait On appelle ça les stages d'été c'est comme des colonies de vacances mais pour sportifs avérés où on s'entraîne effectivement beaucoup dans la journée Si le stage est très réussi derrière on sait qu'on va faire une très très bonne saison donc ce stage est très important donc on commence le stage tout va bien et un jour il m'a réveillée il m'a réveillée et il s'est assis sur le lit et voilà il a commencé tout doucement à me dire tu sais c'est un secret voilà tu trouves pas ça bizarre que je sois assis sur mon lit et puis il a commencé l'irréparable l'irréparable et je comprenais pas ce qui se passait et moi j'avais j'avais jamais eu j'avais eu un petit copain un petit bisou sur la bouche une fois mais moi mon rêve c'était de devenir une championne de patinage artistique donc je venais en stage et je me couchais tôt je mangeais diététique je voulais devenir une championne c'était mon but donc j'étais pas du tout ciblée garçon j'étais un peu naïve aussi je dormais avec ma petite peluche dans mon lit vous aviez quel âge à ce moment là je venais juste d'avoir 15 ans et ce calvaire va durer combien de temps ce calvaire va durer environ un an et demi un an et demi ou dès qu'il avait l'occasion il en profitait il me gardait sur la glace à Paris plus de temps en prétextant que j'avais un caractère horrible et qu'il fallait que je reste plus de temps sur la glace vous avez manipulé complètement voilà il appelait ma mère en disant bon bah je la ramène vous inquiétez pas et il me bloquait dans sa voiture il m'emmenait dans les parkings souterrains il bloquait la voiture et je rentrais chez moi j'étais les bras ballants je faisais semblant de rien je me douchais longtemps très longtemps je me souviens de cette douche avec ce jet d'eau qui était près de ma bouche et je relâchais l'eau comme pour me laver de tout ce qu'il m'avait fait pourquoi ne pas avoir réussi à en parler et qu'est-ce qui aurait pu vous aider à en parler aussi alors pourquoi j'en ai pas parlé parce qu'il m'avait déjà nettoyé le cerveau et expliqué que c'était un secret donc j'étais sous son emprise et c'était un secret il fallait pas en parler et après j'étais dans dans la honte et dans la culpabilité je veux dire mais je vais pas dire à maman regarde ce qu'il m'a fait j'étais dans la honte je pense que je disais c'est peut-être de ma faute en fait je culpabilisais et je n'ai même pas eu une seconde dans mon esprit l'envie d'en parler à mes parents tellement j'avais honte et vous vouliez être absolument cette championne vous avez réussi à l'être juste pour vous redonner le sourire voilà quelques images justement de vos très belles performances à mes Tipeurs — Parlez-moi de cette amnésie traumatique que vous avez faite. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez décidé d'oublier. Vous avez fait le choix. Votre tête a fait le choix. Votre corps. Qu'est-ce qui s'est passé ? — Je ne peux pas vous dire vraiment. Mais en tout cas, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié pendant 11 ans. Les psychiatres en parlent. Et notamment Muriel Salmona. Je travaille beaucoup avec elle aussi, avec son association justement là-dessus. C'est que le cerveau, en fait, fait quelque chose de très très bien. C'est quand on est enfant et qu'il se passe l'impossible, l'irréparable et quelque chose de très grave, le cerveau met ça de côté pour protéger l'enfant. Et donc on oublie. Et pendant 11 ans, j'ai oublié. J'ai complètement oublié. — Oui, parce que nous, on a su... Moi, quand on voit les images avec Stéphane, on était un peu dans la même période de compétition. On avait 4 ans d'écart à peu près sur notre cursus de compète. Et moi, j'ai... Voilà, on a vécu à côté. J'ai vécu à côté de Sarah et Stéphane pendant plus d'une dizaine d'années. Et j'ai jamais rien senti, rien vu, en fait, dans cette tristesse, dans le... Elle continuait à croiser Monsieur O, qui était toujours proche de l'entraînement où il s'entraînait en coupe, puisque c'était un centre national d'entraînement de coupe. Je lui ai dit comment elle a pu faire pour continuer à mettre ça de côté, continuer à côtoyer Mister O pendant toutes ces années, à s'entraîner, à devenir ce qu'elle est devenue en compétition de patinage. Et puis, 20 ans après, quand elle a sorti son bouquin, pour nous, ça a été un choc terrible. Et puis, ça a surtout créé un dommage collatéral assez phénoménal dans le monde du patinage et dans le monde du sport. Et à la limite, tant mieux, parce que ça a mis un coup de pied dans la formilière. Aujourd'hui, j'espère que grâce au témoignage de Sarah, on va repartir sur quelque chose de plus sain, plus propre. C'est vrai que le cerveau et l'être humain est capables de se protéger. Le cerveau fonctionne comme une mécanique quand même bien huilée. Il y a comme des fusibles. Et quand il y a quelque chose qui est intolérable pour quelqu'un, le fusible un peu saute. Et cette histoire-là s'autonomise et reste dans un coin et n'est pas consciente. Par contre, le risque, c'est que comme ce n'est pas digéré, ça reste quand même très actif. Et à l'occasion d'un autre traumatisme ou d'une autre relation ou d'un autre stress, ça peut ressurgir sur quelque chose qu'on n'a pas travaillé à aménager. Et c'est ultra violent. Et ça peut être des années après. Oui, je me suis réveillée de cette amnésie lorsque j'ai rencontré mon fiancé. J'avais tout pour être heureuse. C'est-à-dire que j'étais la vedette d'Olidean Ice, applaudie par 5000 personnes trois fois par jour. Je naviguais entre l'Allemagne et la France une tournée d'un an et il me voyait toujours triste. Les yeux en bas. Il a détecté quelque chose qui n'allait pas. Et un soir, on était dans la chambre tous les deux. Il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit « Sarah, il faut que tu me dises. Il y a quelque chose, je pense, de très grave qui t'est arrivé dans ton enfance et il faut que tu me parles. » Et là, j'ai un flash. J'ai un flash sur ces 11 ans d'amnésie. Et là, je revois mon entraîneur assis sur mon lit me dire « Tu ne trouves pas bizarre que je sois assis là ? » C'est un secret. T'inquiète pas, je revois cette image. Et là, je me mets à pleurer, à pleurer. Je suis allée vomir tout de suite, vomir, vomir tout ce mal-être. Et c'est venu comme une bombe atomique, comme une bombe atomique en moi. Et c'est revenu par petit, petit à petit. Mais cette image, elle est revenue d'un coup, comme une bombe atomique. Et là, il m'a dit « Il faut que tu parles à tes parents. » Et là, nuit terrible. Évidemment, je n'ai pas dormi, j'ai vomi, j'étais mal. En pleine tournée, en plus, je crois. C'est compliqué quand on a des obligations professionnelles et artistiques. Pourquoi on s'est battu ? Et j'ai pu parler à maman. Mais bon, j'étais comme ça, la tête en bas. Et je lui ai expliqué à demi-mot. Je n'ai jamais pu prononcer ce mot « viol ». Et je réussis maintenant à le prononcer parce que j'ai écrit. Parce que j'ai écrit ce livre « Sinon, silence ». Sinon, je ne pourrais peut-être pas le dire. Et je ne serais peut-être pas encore bien. Je vais de mieux en mieux. J'arrive à le dire. Mais quand j'ai parlé à maman, j'ai parlé à demi-mot. J'ai dit « Maman, tu sais, mon premier amoureux, ce n'était pas Stéphane, mon partenaire, parce que tu te rappelles, tu sais, l'entraîneur à La Roche. » Elle me dit « Non, non, Sarah, ce n'est pas possible. » « Ah non, ne me dis pas ça. » « Ah non. » Ah, elle était, la pauvre, elle était dans un état lamentable. Et elle a parlé à mon père. Je n'ai pas pu parler à mon père en direct. Je n'ai pas pu. Je vous trouve très, très courageuse. Vraiment. Vous me bluffez. Parce qu'aujourd'hui, six mois après la sortie de ce livre, on sent que vous êtes sur le chemin de la reconstruction. Et aujourd'hui, vous parlez avec dignité, avec force, pour toutes celles qui n'y arrivent pas et qui ne peuvent pas le faire. C'est vrai. Elle est très puissante et très courageuse. J'ai reçu énormément de messages, de témoignages. Pour moi, c'est une victoire. C'est ces hommes et ces femmes qui m'écrivent. Et j'essaie de répondre à tout le monde. Et je suis désolée si je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Mais une femme de 75 ans qui me dit « Merci, Sarah, pour votre témoignage. » Parce que grâce à vous, j'ai réussi à parler à mes petits-enfants. Il m'est arrivé la même chose que vous. Lorsque j'étais jeune, j'ai aujourd'hui 75 ans, je crois, de mémoire. Et j'avais honte. J'étais dans la culpabilité. Mais grâce à vous, j'ai réussi à leur parler. Et j'ai réussi à sortir quelque chose de moi qui était enfoui. Et j'étais tellement mal. Et je reçois énormément de messages. Et ça, ça vous soigne, en fait. Ça, pour moi, c'est d'aider les autres à sortir de ce silence. C'est primordial. C'est vraiment ce que je voulais faire avec ce livre. Et ça, ça vous soigne. Jari, je vous sens évidemment très touchée. Je suis super... En fait, je vais dire des choses. Je ne sais pas si je vais le dire. En fait, j'entends tout ce que tu dis et c'est super. Sauf que ça ne résout pas le problème, en fait. Elle a été victime de viol aujourd'hui. Elle a un parcours. Voilà, tu sais ce que tu as vécu, etc. Et qu'aujourd'hui, la personne qui l'agresse n'est pas reconnue comme agresseur. C'est-à-dire que c'est comme un viol une deuxième fois. On est dans une société qui est régie par des adultes. On est capable de prendre des décisions. Donc moi, en fait, le simple fait qu'aujourd'hui, ça aille mieux, etc. Et que tu fasses du bien aux gens, c'est très bien. Mais c'est une miette par rapport à ce qu'elle mérite. Aujourd'hui, ce droit de prédemption, etc. Ce monsieur haut en question, il n'y a pas débat, en fait. Il y a faute. Il doit y avoir en face une décision prise par des adultes. Parce que quand tu es sur l'autoroute, tu roules à plus de 130, tu as une amende. Là, c'est la même chose. Et moi, je ne peux pas me satisfaire de ta réponse. Et je suis vraiment désolé, parce que je sais que tu te construis là-dessus. Sauf que moi, ça n'est pas une réponse. Parce que ça ne donne pas envie, quand les choses ne sont pas reconnues, quand elles ne sont pas punies. Ça ne donne pas envie aux victimes, aux autres, de parler et de dire. Donc moi, je ne peux pas me satisfaire de ça. Donc je ne suis absolument pas heureux pour elle. Moi, je partage un peu, c'est un peu comme la... Je suis très, très, très en colère. Alors moi, je ne connaissais pas ton histoire, excuse-moi. Mais moi, en fait, maintenant qu'elle en fait part devant moi, c'est-à-dire que ça rentre dans ma vie. Donc je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas entendu. Donc encore une fois, c'est exactement la même chose que pour l'adoption, etc. Que fait le système français sur la reconnaissance des victimes ? Et qu'on arrête de se masturber en disant oui, on va peut-être... Non, il faut être dans l'action. C'est pour ça que Sarah est dans l'action. Mais je me réjouis pour la femme qu'elle est, en tout cas, de trouver dans ces messages de toutes les personnes qui s'adressent à vous, un réconfort. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous, vous avanciez aussi, elle, au-delà évidemment des lois. Et c'est fondamental. Mais il faut aussi que elle, la femme qu'elle est, n'attende pas les lois pour aller mieux. Parce que vous, vous irez plus vite. Faustine aussi, ce qu'on dit souvent, c'est que bien sûr, quand on est victime de quelque chose, le fait que l'agresseur soit reconnu est un moyen de réparation. Évidemment. Mais là où nous, on essaie de nuancer un petit peu quand on aide les personnes qui souffrent de ça, c'est d'essayer quand même de ne pas lier complètement le fait d'aller mieux au fait que l'agresseur soit reconnu. C'est ça qui est difficile. Et se reconstruire, il faut réussir à se reconstruire sans cet homme-là, qui n'en vaut pas la peine, qui n'en vaut plus la peine. Vous avez alerté, vous avez fait ce qu'il fallait. Et il faut, dans la mesure du possible, ne pas conditionner le fait d'aller mieux au fait qu'il soit puni. En tout cas, pas seulement. – Il y a une enquête quand même qui est en cours, il faut le savoir. Et nous, on ne donne pas son nom. Mais au moment de la sortie de votre affaire, son nom a été donné partout. – Oui, 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 son nom a été donné partout. – Parce que d'autres patineuses également se sont rejoints à vous pour le dénoncer. – Il faudrait pouvoir réparer l'acte et le préjudice. – Voilà, exactement. – Parce qu'elle a un préjudice qui ne sera jamais réparé. Parce que si on ne revient pas sur la loi des 30 ans, en fait, elle ne sera jamais réparée. Elle ne pourra pas aller complètement mieux. Il y aura peut-être 95% de mieux, mais il y aura toujours ce petit 5% qui peut-être tournera autour du cerveau. Et en même temps, il faut aujourd'hui que les lois changent, c'est tout. – C'est un projet tous les deux, je crois, pardon. On était en pleine répétition de spectacle où on devait se produire ensemble avec Philippe. – Avoir l'annonce du deuxième confinement, enfin du pseudo-confinement. – Heureusement, on évite ça. – Tu devais faire la chorégraphie, Jari, quand même. – Oui, tu as dit que tu voulais, tu peux te mettre en scène avec nous. – Ça sera quoi ce projet ? Parce qu'il va naître ce spectacle. – Non, mais là, parce que Sarah est habitant aux Etats-Unis. Bon, moi, j'ai toujours l'association Candelro Show Company qui tourne. On fait 80% de notre chiffre d'affaires au mois de décembre. Donc forcément, cette année, ça va être zéro. Tous les spectacles qui étaient prévus, où on avait incorporé Sarah dans le spectacle, parce qu'elle revenait en France pour voir sa maman. Elle avait préparé un numéro avec sa fille pour lancer ce petit message d'amour et de relation fusionnelle avec sa fille. Pas beaucoup de monde, d'ailleurs, au sein de notre institution souhaitait que Sarah revienne en France pour parler, un, de son bouquin, de son histoire, la revoir sur la glace. Je trouvais ça complètement absurde. Donc, ouais, moi, grande gueule comme je suis, j'ai dit, vas-y, Sarah, si tu veux venir patiner et que ça te fait du bien, tu viens et tu feras partie de notre spectacle pour cet hiver. Donc, on espère peut-être qu'on aura une arrière-saison en février-mars et que ça sera peut-être reporté. Le monde l'espère et tout, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a certaines difficultés et certaines personnes s'opposent à l'idée que je viens de patiner en France dans des galas, rencontrer mon public et faire passer un beau message avec ma fille. Et ça, psychologiquement, ça m'a fait beaucoup de mal. Oui, parce que je ne mérite pas ça. Mais dans le... Bien sûr, l'histoire est abjecte et vous l'avez très bien décrite, mais on n'imagine pas à quel point c'est déstructurant pour une personne, à la fois pour sa vie personnelle, pour sa confiance en soi, pour les relations avec les autres et pour sa filiation, c'est-à-dire qu'on se surprotège, on peut authentiquement être en difficulté. Donc, il y a tout un travail pour refaire confiance à l'autre, pour revivre un petit peu naturellement. Et c'est une difficulté absolue à faire, mais on y arrive. C'est dur, mais oui, il faut y arriver. Il faut leur parler dès le plus jeune âge. Il faut leur expliquer qu'un adulte n'a pas le droit de toucher un enfant. Bien sûr. Avec des jolis mots, encore une fois, il faut le faire. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Je voudrais qu'on écoute maintenant Philippe. Philippe, on l'entend, vous êtes très touchant en tant qu'homme et en tant que papa et dans votre solidarité avec Sarah. Parce que je suis humain. Vous êtes très humain, exactement, et on le ressent. Et ce dont vous allez nous parler, j'avoue que j'étais très surprise de savoir que vous allez nous parler de ce pan de votre vie qui est si intime et pour lequel vous ne prenez pas souvent la parole. Pourquoi avoir décidé d'en parler aujourd'hui ? En fait, vous m'avez donné l'opportunité peut-être de venir en parler. Il y a quelques temps, j'ai participé à une émission de télé qui s'appelle Star à nu. Le but était de se mettre à nu pour justement parler du cancer de la prostate et du testicule. Et j'ai trouvé cette émission géniale parce qu'en fait, pour moi, c'est désacralisé le mot cancer. Voilà, parce que j'ai un père qui est mort du cancer de la prostate, un frère qui a été opéré il y a maintenant trois ans, cancer du côlon. Donc je m'étais dit, un peu comme j'y arrive, c'est-à-dire que si on met les choses sur la table et qu'on sait les expliquer et plus il y a de gens qui vont nous entendre aujourd'hui avec ce que je vais pouvoir dire, peut-être que ça va déclencher quelque chose chez les personnes pour aller se faire détecter en amont et pas attendre que les problèmes soient là parce que bien souvent, quand les problèmes surgissent, c'est que c'est déjà un petit peu tard. Ça a été le cas de votre père. On va d'abord parler de votre papa. Lui, justement, quand il a appris qu'il souffrait d'un cancer de la prostate, c'était déjà très avancé ? Alors, ce n'était pas très avancé, mais je pense que lui, ce qui l'a inquiété déjà, c'est d'avoir du sang dans les urines. Je pense que ça a été le premier élément déclencheur. Alors, je pense qu'il n'a pas voulu nous inquiéter. Il a peut-être gardé ça pour lui pendant un an, deux ans, trois ans, on ne sait pas. En fait, quand ça n'arrive qu'une fois de temps en temps... On se dit que ce n'est pas grave. J'imagine que... Ouais, parce que moi, je dois faire la même chose sur des petits trucs bénins. Je me dis, bon, ce n'est pas grave. Demain, ça ira mieux. Effectivement, ça va mieux le lendemain. Et puis on passe à autre chose, bien sûr. Et alors après, moi, c'est une période, en plus, où je n'étais pas beaucoup à la maison parce que je travaillais beaucoup aux Etats-Unis. Là, c'était lors d'un tournage en 94. Donc là, il allait encore très bien. Il n'y avait pas de problème ni de signe alarmant, en fait. Et il y avait un tabou à en parler, de ce genre de problème, non seulement dans votre famille, mais entre hommes aussi ? Ce n'est pas le tabou de la maladie ou du cancer. C'est nous, dans la famille d'Italiens, ces personnes se parlent. En fait, on se regarde. On sent s'il y a des choses qui ne vont pas. Un regard suffit amplement. Mais en fait, il y a cette pudeur de ne pas faire chier l'autre avec nos problèmes, quoi. Que ce soit le père, le frère ou la sœur. Moi, je n'ai jamais parlé à mes frères et sœurs d'un problème quelconque. Alors à table, c'était très fanfaron. On parlait de blagues de cul, de machin, de tout. Mais on ne parle pas d'intimité. Mais on ne parle pas d'intimité. Et encore moins de santé ? Et encore moins de santé ? Et encore moins de santé. En fait, la santé, elle n'apparaît que quand il y a des signes extérieurs de maladie, quoi. Comment votre père a traversé la maladie, lui ? Je pense qu'il a souffert beaucoup, en fait, du traitement et des protocoles. Et en plus, à l'époque, les protocoles, il n'y avait pas encore bien Internet. Il n'y avait pas tous ces trucs. Oui, c'était beaucoup plus lourd qu'aujourd'hui. C'était plus lourd. C'est-à-dire que moi, je l'imagine, il me racontait qu'il a été deux fois faire mettre une caméra dans l'urètre à vif, sans être endormi, sans rien. J'étais en train de m'imaginer, voilà, une caméra dans l'urètre sans être endormi. Qu'est-ce que ça doit faire ? Voilà. Et je le voyais à chaque fois qu'il revenait d'examens, en fait, qu'il avait encore plus souffert et plus diminué, plutôt que l'inverse. Donc, je pense que c'est tous ces traitements. Alors, ce n'était pas des mauvais traitements à l'époque. Et puis, moi, je n'ai jamais essayé de trouver le meilleur médecin parce que je m'appelais un tel ou un tel. Parce que souvent, ça peut être aussi à double tranchant. Bien sûr. On est tombé sur les plus grands charlatans que finalement, vous auriez pu trouver un médecin du coin qui était nettement supérieur. Et en fait, je m'étais dit, est-ce que je ne devrais pas essayer de chercher ou de trouver peut-être des meilleurs médecins ? Et puis, à la fin, il s'est fait traiter progressivement. Et voilà, je l'ai vu dépérir, en fait. Parce qu'une fois qu'il a été obligé d'être opéré de la prostate, vous savez comment ça se passe. À l'époque, c'était trop tard. Donc, c'était ablation et puis une poche à l'extérieur, plus de libido. Tu vois le bonhomme diminuer alors qu'il avait une patate terrible. Sarah l'a beaucoup connu. Il faisait beaucoup de fiesta. Oui, on l'a connu en vacances. Il venait à Soulac, chez les Bernardis, avec Stéphane et moi l'été. Et puis, c'était un bout en train. C'était un Philippe II. Il se mettait en costume. Il nous faisait le spectacle. C'était un être exceptionnel. Une grande personnalité. Et on l'aimait beaucoup. Il avait bien bougé. Alors, c'était un maçon. Donc, les maçons, vous savez, ils ont pas mal picolé. Ils fumaient des gauloises. Le gars, au niveau de sa santé, on va dire que ces 20 dernières années, il n'a pas beaucoup pris soin de lui. Et puis, il n'y avait pas toutes ces informations autour du corps et de la prise en charge de son corps qu'on a aujourd'hui. Et puis, effectivement, après, quand ça a commencé à se dégrader, voilà, on le voyait baisser et baisser. Et puis, je me souviens d'un moment très précis. C'est que ma mère me disait, il faut que tu ailles voir ton père et il te réclame. Mais en général, quand les gens, ils commencent à vous réclamer, c'est qu'ils ont envie de se barrer, quoi. Donc, j'ai dit, non, j'irai pas. J'irai pas, j'irai pas. J'ai été en pleine tournée aux Etats-Unis. Puis, bon, à force que frère, sœur insiste, j'y suis allé. Je lui ai donné sa petite cuillère de soupe. Les médecins avaient dit qu'il n'avait plus rien. On va dire que pathologiquement, au niveau de la maladie, le cancer était guéri. Il n'avait plus rien. Mais lui, il avait lâché. Mais lui, je le voyais, il était fatigué. Je me voyais avec la petite cuillère de soupe que je lui donnais et je voyais que c'était fini pour lui. Le flash. Et donc, je lui donne sa cuillère de soupe. Et puis là, je lui dis, bon, écoute, tu m'attends. Il me dit, non, mais de toute façon, je suis persuadé parce que ma fille allait naître une semaine après, la deuxième. Donc, c'était un moment très contradictoire. Vous avez votre père qui est mourant, votre femme qui est enceinte, prête à accoucher. Je lui dis, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Et donc, je repars aux Etats-Unis avec le risque de ne pas vivre l'accouchement de ma femme et peut-être le décès de mon père. Mais je me dis, de toute façon, il vaut mieux que j'aille souffler. Je reviens. De toute façon, dans 48 heures, j'ai de nouveau des jours de off. Je suis sur la côte Est à New York. Donc, je pourrais revenir sans problème. Et même pas 36 heures après mon départ, en fait, mon frère m'appelle en me disant que mon père est décédé en maison de repos. Ça veut dire qu'il est sorti de l'hôpital et qu'il était là pour se reposer. Et je crois qu'il s'est laissé partir. Et quand... Alors, ça a été un choc et puis une tristesse, évidemment, énorme. Mais en même temps, je me suis dit... Moi, j'ai fait un deuil très rapide parce que je me suis dit que c'était mieux pour lui. Il en avait marre de la vie, en fait. En fait, l'élément déclencheur du cancer, puisque je pense qu'on en sécrète tous un en nous, mais quand il y a un choc émotionnel qui arrive, c'est là où souvent les choses éclorent. En tout cas, c'est ce que je remarque, moi, chez la plupart des personnes qui me disent qu'il y avait un cancer parce que trois ans avant, je voyais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et là, chez mon père, c'était ma mère qui voulait divorcer, qui est partie de la maison. Le gars se retrouvait tout seul. Ses enfants avaient leur propre vie. Sa libido qui tombe, la poche, le machin, tout ça, je pense qu'il s'est senti inutile sur cette terre et qu'il a préféré dire « je pars » plutôt d'être dans un combat. Pourquoi, en fait ? Parce qu'on lui disait « t'es malade, donc il faut que t'arrêtes de fumer, il faut que t'arrêtes de boire, tu ne peux plus faire l'amour. Ce n'est pas à 55 ou 56 ans que tu vas rencontrer quelqu'un avec tous ces problèmes-là. » Donc il s'est dit, je pense qu'il a décidé de mettre un terme à sa vie et j'ai trouvé que, en tout cas, moi, j'ai fait mon deuil plus facilement parce que j'ai pensé ça. Vous avez accepté que ça pouvait être sa décision. Ça vous a inquiété, avant même que votre frère soit également touché par un cancer, ça vous a alerté sur l'importance, vous, de vous faire dépister, de vous faire suivre ou pas ? Pas à ce moment-là, en fait. Pas à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas non plus toute cette importance autour du cancer. – D'accord. – C'était pas… on était en 99, 98, 99, quelque chose comme ça. Moi, je trouvais qu'on était plus inquiets par le sida que par la problématique du cancer. Donc je ne me suis pas vraiment inquiété. Et puis, bon, j'étais encore jeune, je n'avais pas de problème, moi, physique. Et en plus, sportif de haut niveau, on a toujours tendance à penser qu'on est des surhommes, que rien ne nous arrive parce qu'on est robuste, où on a l'impression que l'enveloppe corporelle nous protège de tout. Donc je ne me suis pas du tout inquiété de ça. Après, le cancer du colon de mon frère, ça a été plus un peu… ça a été une surprise. Et ça nous a fait aussi découvrir que dans la famille, on pouvait être sujet à pas mal de problèmes dans cette région-là du corps. – Est-ce qu'il vous a poussé à faire des examens vous-même ? – Alors pas tout de suite. Mon frère, lui, il s'est fait, en fait, suite à la coloscopie obligatoire, enfin obligatoire, proposée par la Sécurité sociale à 50 ans, lui, il l'a fait. Ils ont découvert des petits trucs, ils ont fait un prélèvement, ils se sont aperçu que c'était cancéreux. Donc là, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui parce qu'il est rentré, lui, dans une phase où il ne s'attendait pas du tout. Moi, je suis à gauche. – Oui, non mais j'ai bien vu. – Grâce aux cheveux longs. – Non mais parce que de plus en plus, maintenant, on se ressemble tous les deux. Là, on ne se ressemblait pas encore trop, je trouve. – D'accord. – Mais là, de plus en plus. Et en fait, lui, je pense qu'il s'est rendu compte de la gravité de la maladie seulement quand on lui a dit que c'était cancéreux, en fait. Les polypes qui lui ont prélevés étaient cancéreuses. Donc du coup, c'est là que ça l'a plutôt inquiété. Puis la chimio l'a beaucoup affecté. Ça l'a beaucoup fatigué. Et là… – Là, c'est une prise de conscience. – C'est une prise de conscience parce que le médecin dit à mon frère, si vous avez des frères et sœurs qui ont moins de 50 ans, dites-leur qu'ils allaient faire la coloscopie. – Toi, t'es limite, non ? – Moi, en fait, c'est pas l'examen qui me pose problème, c'est le résultat. Personne ne veut aller faire un examen coloscopique ou un toucher rectal. C'est compliqué pour un mec. Parce que comme je dis souvent, vous les femmes, la chance que vous avez quelque part, c'est qu'à 13 ans, vous allez voir le gynécologue qui va commencer à vous suivre tout au long de votre vie, une fois par an, pour aller toucher cette partie intime qui est très désagréable, que ce soit un homme ou une femme qui la touche, je pense que ça doit être assez désagréable. Mais nous, les hommes, le dernier suppôt qu'on reçoit, on a quoi ? On a 7 ans, 9 ans ? Et puis à 45 ans, on vous dit, bon, on va faire un petit toucher rectal pour voir si la prostate va bien. Vous allez faire un examen coloscopique. Tous ces trucs-là, les mecs, ils ne veulent pas en parler. – Tu n'as pas fait ta coloscopie en gros ? – Si, si, justement. – Si, tu l'as fait quand même. – J'ai mis quand même 3 ans. – T'arrête, t'inquiète, tu l'as fait, mais tu l'as fait, tout le monde. – Non, parce que moi, j'ai encore plein de copains qui ont 10 ans de plus que moi, qui ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent pas y aller. Je me dis, mais c'est rien à faire, il faut que tu y ailles, parce que plus tu vas t'y prendre tard, et plus si tu as des conneries de polypes qui sont là, ils vont venir, c'est le cas de lire, ils vont venir t'emmerder. Donc, c'est rien à faire. – C'est tous les 5 ans, c'est ça ? – Une fois après, c'est tous les 5 ans, si tout va bien, tous les 5 ans. Tout ça pour dire qu'en fait, au bout de 3 ans, c'est ma femme qui a pris rendez-vous avec le médecin sans me prévenir. – Ah oui, je comprends. – Et en plus, elle me prend rendez-vous avec une femme. Bon, tournée d'olidonaï, j'avais programmé la coloscopie à la fin de la tournée d'olidonaï, ce confinement. – On va tout savoir. – Petit test PCR en allant voir l'anesthésiste, positif. – Ah, vous avez eu le Covid. – Ah oui, d'accord. – Il a été Covidé. – C'est la coloscopie qu'on a reprogrammée au mois de septembre. Et là, donc, tout va bien. Quelqu'un a enfin visité mon intérieur. Il m'a dit que tout était nickel. Il n'y avait pas besoin de faire le ménage. – Mais vous savez, c'est ce qu'on va retenir, c'est que les intérieurs de Philippe vont bien. – Voilà, voilà. – Il n'y a pas un colis intéressant. – Il n'y a pas un squatteur, dis donc. – Il n'y a rien. – Philippe peut-être dire aux gens que cet examen, finalement, il est très facile à faire, que ce n'est absolument pas impressionnant, ça n'a fait absolument pas mal. – Vous l'avez fait, Jarry ? – Quel âge vous avez, Jarry ? – J'ai 43 ans. – Il est tôt ? – Alors moi, je suis un peu hypochondriaque. – Donc vous l'avez déjà fait 14 fois ? – Moi, j'ai fait pas mal d'examens. Parce que moi, j'ai une douleur à la tête, c'est scanner, c'est tout de suite. – D'accord. – Il ne faut pas tomber non plus dans ce texte. – Non, mais ce que je veux dire, ce qui est important, surtout par rapport à tout ça, c'est qu'une coloscopie, il n'y a rien d'angoissant. On n'est pas sur quelque chose qui… Parce que j'entends mes potes aussi, des fois, ils me disent « Ah, tu te rends compte ? » « Non, mais je ne suis pas prêt, ça va me déformer et tout. » Je dis « Non, mais attends… » – Il y a des gens pour qui c'est super difficile d'en parler. – Ah oui, je sais, oui, je le connais. – Même pour en parler à leur conjoint, à leur famille. – Oui, c'est très bien. – Et comme j'ai dit, ça me rappelait un petit peu quand les premiers tests de SIDA, qu'on allait passer avec nos copains, avec Bernadine, on était paniqués, on ne savait pas. Si ça peut vous aider d'y aller à plusieurs potes dans la salle d'attente pour dire « On y est allé, on se prend la main et on y va », « Faites-le, docteur. » – Faites de l'éducation. – Allez-y, docteur. – Non, mais il y a la peur de résultat, il y a la pudeur aussi. On a l'impression que, c'est parti des examens médicaux, on a l'impression qu'on n'est pas dans un registre des fois professionnel. Les gens décalent un petit peu tout, alors qu'un proctologue, il fait son travail. – Vous avez fait votre coloscopie, Florian ? – Moi, je n'ai pas la hache pour encore le faire, mais il faudrait qu'il y pense. – Mais je le ferai. – Mais c'est un vestige, mais il faut le faire. – Mais avant la colo, il y a des tests pour faire un peu la même santé, il y a des tests de recherche de sang dans les selles, il y a des choses… – Parce que là, vous parlez de coloscopie, mais je pense quand même que même chez les hétérosexuels, dans la sexualité, il y a des femmes qui s'amusent avec cette partie-là chez les hommes et que ça ne doit pas être quelque chose de tabou. – Ce n'est pas la même chose que ce soit un sujet dans l'intimité, que ce soit un sujet médical. Il y a des hommes qui sont très réfractaires à l'idée justement que ça sorte du cadre conjugal, par exemple. – D'accord. – Non, mais soyez rassurés en tout cas. – Non, mais c'est ça parce que je me suis dit… – Sachez que ça n'est pas une terre inconnue pour tout le monde, à part pour les hétérosexuels. – Aucun doute. – C'était plus un témoignage qu'un combat comme on l'a un peu répété ici. C'est-à-dire que, voilà, ça ne fera pas revenir mon père. Par chance, mon frère est encore là, il s'en est sorti, tout va bien aujourd'hui, il a des contrôles réguliers à faire. On rentre petit à petit avec beaucoup plus d'informations quand même autour de toutes ces maladies-là. La maladie, je pense, du siècle aujourd'hui, c'est plutôt Alzheimer qui est très compliquée. – Surtout que les gens disent tout le temps cette phrase « Si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement ». Aujourd'hui, on a les moyens et les outils de savoir sur un certain nombre de choses, donc il faut vraiment les utiliser et en profiter. – On va vous revoir sur la glace, Philippe, parce que je voudrais qu'on regarde quelques images. – Vous aimeriez bien, il faut faire vite parce que mes 50 ans approchent. – Et alors, on ne peut plus faire du patinage ? – On ne peut plus patiner après 50 ans, c'est interdit ? – À mon niveau, non. – Moi, je vous ai adoré dans D'Artagnan. – Oui. – J'adorais quand vous incarniez des grands personnages. – Mais quand on voit les images, on se dit quand même que la vie… – Il a vieilli ? – Ça, je sais encore le faire. – Oui, avec un trampoline. – Le saut plein eu arrière, vous pourriez encore le faire ? – Il le fait encore. – Je le fais encore, mais par contre, ça laisse des séquelles après au niveau du corps. – Il a mal au dos. – J'ai plus de masse musculaire assez importante pour protéger ma mécanique. – En revanche, on est vraiment content que vous ne puissiez plus faire cette coupe de cheveux. – Ah oui, je pense. – Vous voyez ? – Là, il y a une présence. – Il y a des choses, c'est bien que… Et Olideon Ice ? – Olideon Ice devait revenir en 2022 seulement. Donc 2021 pour l'Allemagne, ensuite, il revenait par la France. Sauf que là, avec le nouveau confinement, tout se trouve un petit peu décalé. Donc l'idée était que je profite, puisque j'ai toujours annoncé qu'en 2022, c'est l'âge de mes 50 ans et que je voulais faire plus une belle émission de télé avec de la variété sur glace, avec des humoristes aussi qui pourraient venir. – En fait, partager… – Voilà. – Enfin. – Enfin. – En fait, c'est plus un hommage avec les gens qui m'ont fasciné pendant mes 50 ans de vie d'homme et pas la carrière du sportif, ça, on la connaît par cœur. C'est ça que je voulais partager. On est en train de construire cette émission de télé. – Une espèce de vivement dimanche sur glace. – Exactement, mais alors un peu plus élaboré, variété quand même. – Moi, je trouve que le patinage, si vous avez quelque chose à réussir, c'est de faire en sorte que cette pratique, elle devienne populaire. On a l'impression que c'est réservé à une certaine élite, le patinage, alors que je pense qu'il y a des vraies valeurs populaires au travers de… – Non ? – On est d'accord. – On vous trouve absolument investi sur tous nos sujets. – Est-ce que Fauti ne serait pas sur un rectus de moquerie ? – Légèrement. Non, mais je me disais qu'en effet, vous seriez très bien pour faire cette émission parce que vous êtes vraiment curieux. – Mais moi, j'adore. – Et ça fait plaisir, j'adore avoir des invités qui sont impliqués comme ça dans les histoires de nos autres invités, c'est formidable. – Mais moi, j'adore parce que je trouve qu'aujourd'hui, vraiment dans les médias, on essaie de nous montrer que les choses appartiennent à des catégories. Alors, il faut mettre les Noirs ensemble, les musulmans ensemble, les juifs ensemble, les catholiques. – Eh bien, pas chez nous. – Non, je crois qu'on a plutôt beaucoup plus à s'apporter que de choses à pointer du doigt en disant qu'on n'est pas pareil. – Eh bien, c'est exactement la mission de cette émission. Vous devriez la regarder plus souvent. – Mais j'arrête pas de vous regarder. – On fait exactement ça. – Moi, je rêve d'un truc, c'est vous de vous avoir assis ici et de s'intéresser au parcours de Faustine Bollard. – Eh bien, jamais. – Parce que moi, j'ai reçu des lettres de vos ex, il y a du doss. – Non, il y a du dossier. – Je vous avais dit de ne pas écrire, Florian. – Oui, ça se sait maintenant. – Merci à tous, en tout cas. – Merci à vous. – On a été très émus également. Et c'est aussi ça, le charme de cette émission. On passe par toutes les émotions. Merci, Jari, merci, Sarah. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Florian. On vous connaît mieux aussi. Je vous embrasse très fort. Fassez une belle après-midi sur France 2. Vous pouvez retrouver cette émission sur France.tv comme toutes les autres. Tout de suite, Daphné Burki. Et nous, on se retrouve demain à 13h50. Je vous embrasse. – Vous aussi venez témoigner sur notre plateau. Vous êtes un jeune adulte et il y a peu, vous avez commis une erreur qui pourrait vous coûter très cher. Délit, conduite en état d'ébriété. Vous regrettez d'avoir enfreint la loi ou pris des risques au volant. Et vous vous adressez aujourd'hui aux autres jeunes pour qu'ils ne fassent pas la même erreur. Depuis que vous avez retrouvé le droit chemin, vous faites tout pour vous construire un bel avenir. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada